... Élection partielle historique en Birmanie avec en point de mire l'entrée proclamée d'Ong San Suu Kyi au Parlement. Considéré il y a encore deux ans comme l'ennemi public numéro un, l'opposante a selon son camp remporté un siège de député. Ce scrutin est un test majeur pour la crédibilité du nouveau régime en quête d'une levée des sanctions occidentales qui étranglent l'économie du pays. Des rebelles Touareg qui continuent d'avancer au nord-est, une junte en déroute à Bamako. La confusion règne au Mali dix jours après le putsch qui a renversé le président Touré. Sous pression, les putschistes promettent de rétablir la constitution et l'organisation d'élections. Les travaux de la conférence des amis du peuple syrien vont-ils ralentir la répression par le régime de Damas ? A Istanbul, 70 nations ont affirmé leur soutien au plan de paix international de Kofi Annan, demandant un délai pour son application. Autre étape, la reconnaissance du Conseil national comme représentant légitime de tous les Syriens et un prochain groupe de travail sur des sanctions contre le régime. Pendant une petite heure, samedi, Paris ne s'appelait plus la ville lumière. Plus de 200 monuments de la capitale ont baissé leur interrupteur pour Earth Hour, une opération de lutte contre le réchauffement climatique. Earth Hour, c'est symbolique. C'est pendant une heure, on éteint la lumière. C'est pour dire qu'on a tous le sentiment que le réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur de nos vies de demain matin et encore plus des vies futures de nos enfants et de nos petits-enfants. De New York à Taïwan, en passant par le Caire ou Sydney, des millions de personnes se sont plongées dans le noir pour la bonne cause. C'est pour dire qu'on a tous les jours.